Merci. Je vous suis, en fait. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette soirée débat intitulée Cyberharcèlement et santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Avant d'introduire cette conférence, je voulais resituer cette soirée dans son contexte. En effet, cette conférence fait partie d'un large programme qui s'étale sur deux semaines et qui s'intitule les semaines d'information sur la santé mentale. Ces semaines se déroulent en ce moment sur tout le territoire français. C'est la 30e édition cette année. Sur Toulouse, ces semaines sont organisées par le Conseil local de santé mentale de la ville et je remercie M. Madel Puèche d'être là, qui est membre directeur du centre hospitalier Gérard Marchand. Ces semaines reçoivent le soutien financier de l'Agence régionale de santé Occitanie. Les objectifs de ces semaines sont notamment de rendre centrale la question de la santé mentale dans la cité et aussi de changer le regard sur les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Cette année, la thématique de ces semaines, c'est la santé mentale à l'ère du numérique. Du coup, le Conseil local de santé mentale de Toulouse a préparé une quinzaine d'événements variés autour de ce thème. Vous avez le programme entre les mains et n'hésitez pas à vous rendre aux conférences qui sont toutes libres et gratuites, sauf qu'il y a un ciné-débat où il faut payer l'entrée au cinéma. Voilà. Nous n'avons pas préparé de feuilles d'évaluation, mais nous vous proposons, si vous voulez réagir par rapport à la conférence, tant mieux, c'est fastidieux. Mais si vous avez une réaction à faire partager par rapport à cette conférence ou au programme en général, il y a deux livres d'or à la sortie, n'hésitez pas à le remplir. Voilà pour les aspects pratiques. Ah oui, dernière chose, cette conférence se tiendra jusqu'à 20 heures. Voilà, donc nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Rénaud, qui est psychiatre pour enfants et adolescents, qui est professeur des universités à la Faculté de médecine de Toulouse. Et j'oublie quelque chose, qui est chef de service au Centre spécialier universitaire de Toulouse. Voilà. Merci à vous et bonne conférence. Merci beaucoup. Donc, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de leur invitation. J'ai participé à la première semaine d'informations sur la santé mentale, donc, il y a 30 ans. Et pas comme étudiant, en plus. Donc, je voulais aussi dire aussi, puisqu'il a été évoqué, le soutien financier de l'Agence régionale de santé, que j'interviens bénévolement, bien sûr. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème ? D'abord, parce qu'avec quelques membres de mon équipe, nous avons travaillé sur cette question et nous avons publié sur cette thématique du cyberharcèlement. Je sais que dans la semaine d'informations sur la santé mentale consacrée à l'ère du numérique, je sais que vont être mis en avant aussi tous les aspects positifs du numérique, d'Internet, de la connexion pour les enfants, les adolescents et les adultes. Et vous verrez qu'à plusieurs reprises, je vais aussi dire qu'il y a des bons côtés. On s'appuie même dessus pour les patients dont on s'occupe. On a actuellement une thèse qui est en cours sur la façon dont on peut utiliser les outils, par exemple, les jeux vidéo, tout venant, ce que vous pouvez vous utiliser. Pas des jeux vidéo spécialisés pour les enfants avec troubles du spectre de l'autisme, par exemple. Et donc, j'y suis très favorable. Et en même temps, nous mesurons, puisque nous sommes des cliniciens, et que nous recevons des enfants qui présentent des troubles psychopathologiques, nous mesurons qu'il y a un certain nombre d'impacts. Alors, je vais faire comme ça, parce que normalement, je suis au point, mais ça me demande un peu de temps. Voilà. Alors, d'abord, quelques chiffres. Ce sont les chiffres de l'UNESCO. Alors, les chiffres en matière de harcèlement en général. Je vais tout le temps faire le parallèle entre le harcèlement que je vais appeler traditionnel, ce qu'on appelle les brimades, ou le harcèlement scolaire, dont sont victimes les enfants et les adolescents. Et puis, on appelle ça aussi en bon français le bullying. C'est le terme qui est utilisé au niveau international, le harcèlement. Et le va-et-vient, donc, avec le cyberharcèlement. Puisqu'il y a beaucoup de points communs, mais il y a aussi des spécificités. Peut-être que vous en connaissez déjà certaines. Alors, c'est très difficile de faire le compte, de savoir combien d'enfants, d'abord, sont victimes, et ensuite, combien d'enfants présentent des troubles. Alors, au niveau de l'UNESCO et au niveau mondial, le harcèlement à l'école, le harcèlement traditionnel, touche 246 millions d'enfants et adolescents. On va leur faire confiance, c'est l'UNESCO. Et entre 2010 et 2014, les chiffres arrivent toujours de façon décalée dans le temps. Ils arrivent toujours quelques années après. La proportion d'enfants et d'adolescents de 9 à 16 ans qui ont été exposés, cette fois-ci, au cyberharcèlement est passée de 8 % à 12 %. Et en particulier, il y a une augmentation très nette chez les plus jeunes et chez les filles. Alors, on définit le cyberharcèlement comme étant des attaques qui ont lieu au moins une fois par semaine et pendant un mois, c'est-à-dire qui sont suffisamment répétées dans le temps. On verra que cette histoire de répétition et de fréquence est très, très importante pour le sujet d'aujourd'hui, pour le sujet de la psychopathologie. Alors, on a quelques données françaises qui sont celles du centre de lutte contre les criminalités numériques. Alors, elles nous donnent des chiffres pour 2016 et 2017. Alors, les infractions en ligne, c'est-à-dire le cyberharcèlement qui a donné lieu à des sanctions, ça ne veut pas dire donc la totalité des cyberharcèlements, ça a augmenté de 30 % pendant ces deux années-là. Et en particulier, les cyberattaques, pas forcément avec des sanctions, chez les filles ont augmenté de 30 %. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de mouvement maintenant qui touche de plus en plus les filles. En prévention, ou dans les facteurs de risque en général, que ce soit le suicide, que ce soit le harcèlement, que ce soit le tabac, etc., les filles sont toujours un peu en décalage. C'est-à-dire qu'au début, les garçons sont ceux qui passent le plus à l'acte, qui se font le plus de mal et qui se mettent le plus en danger. Et puis, petit à petit, en général, les courbes de prévalence se rejoignent et les filles se font un plaisir de faire comme les garçons. Sur les urgences de l'hôpital des enfants, où nous travaillons, nous avons depuis quelques années, par exemple, une augmentation des filles qui se bagarrent. C'est un truc qui est arrivé très peu. Les filles se mettent à se bagarrer comme des garçons, on va dire. Je ne fais pas de stéréotypes de genre au cas où il y aurait des associations LGBT qui me diraient tout de suite que c'est des représentations. Mais les filles se bagarrent plus, se font plus mal, prennent des drogues de plus en plus dures, fument de plus en plus, boivent de plus en plus. Pour le coup, les stéréotypes de genre sont en train de s'émousser. Autre élément aussi, c'est que ces jeunes qui sont victimes de cyberharcèlement ont déjà été victimes dans 41% des cas, nous dit l'UNESCO, nous dit la C3N, le centre de lutte contre les criminalités numériques, ont déjà été victimes de cyberharcèlement. Déjà, on a un premier point. Moi, je vais travailler comme ça aujourd'hui avec vous parce que j'imagine que vous êtes ou des parents ou des professionnels qui sont en contact avec des jeunes. On va essayer chaque fois et puis n'hésitez pas à m'interrompre, de pointer ce qui peut nous être utile au quotidien. C'est ça qui est important dans nos actions, soit éducatives, soit soignantes ou de prévention. Là, on a quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'un jeune qui a déjà été victime, 41%, c'est énorme, de cyberviolence, il a un risque majeur d'être de nouveau victime de cyberviolence. Alors, on verra, est-ce qu'il y a un profil type ? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque, par exemple, qui feraient que ces jeunes se remettent à s'exposer à ces situations ? Etc. Voilà. Donc, sur le total de la criminalité numérique, il y a 7% de cyberharcèlement. Et seulement 10%, ça, c'est le chiffre aussi qu'il faut qu'on ait tous à l'esprit parce que ça nous rend extrêmement modeste. Seulement 10% de ces enfants, victimes de harcèlement numérique, en parlent à leurs parents. Donc là, déjà, on a d'emblée, si vous êtes d'accord avec moi, un point sur lequel il faut qu'on travaille. C'est-à-dire que comment se fait-il que ces enfants se confient beaucoup moins souvent à leurs parents que quand il s'agit, par exemple, d'un harcèlement classique, quand ils se font insulter en face à face, en vis-à-vis, ou quand ils se font même molester physiquement. J'en profite pour faire passer le message que parmi les enfants dont on s'occupe, les enfants par exemple avec des troubles du spectre de l'autisme, 85% de ces enfants, quand ils sont scolarisés, sont victimes de brimades à l'école. 85%, on n'est plus du tout dans quelque chose d'exceptionnel. Et c'est très compliqué pour qu'ils le disent parce que des fois, ils ne l'identifient même pas qu'ils sont harcelés. Alors, la méthode de ma présentation d'aujourd'hui, c'est tout simple, c'est ce qu'on appelle une analyse de la littérature. Nous avons analysé avec Mathilde Arsène qui maintenant travaille en région parisienne, nous avons analysé il y a quelques années ce qu'on appelle les données de la littérature basées sur les preuves, uniquement basées sur les preuves et uniquement dans la littérature médicale. Donc, je suis vraiment le psychiatre là aujourd'hui, je suis vraiment le médecin qui vient parler, mais j'assume, après c'est la semaine d'information sur la santé mentale. Les psychiatres ont aussi le droit de s'occuper un peu de santé mentale. Donc, les données probantes, c'est-à-dire ce ne sont pas des croyances, ce ne sont pas des impressions, ce ne sont pas des analyses faites sur des entretiens d'une dizaine ou d'une trentaine ou d'une centaine de personnes, ce sont des données faites avec des outils qui permettent de faire des études quantitatives. Alors, ça veut dire qu'on rassemble toutes les études qui existent à un moment donné là-dessus et qu'on en fait une synthèse. Donc là, on est parti, à l'époque, on est parti de 163 articles publiés essentiellement dans des revues internationales. Nous en avons fait un article et puis, il y aura donc deux, trois choses que vous allez entendre très souvent, c'est par exemple la comparaison au groupe témoin, c'est-à-dire que dans ces études quantitatives ou même parfois qualitatives, il y a la population touchée par le cyberharcèlement et la population témoin, ceux qui ne le sont pas. C'est la méthode la plus simple en épidémiologie de santé, c'est-à-dire on compare ceux qui sont soumis à un facteur de risque à ceux qui ne sont pas soumis et on regarde s'ils ont plus de dépression, plus d'anxiété, plus de difficultés scolaires, etc. Voilà. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que depuis qu'on a fait ce papier, il y a eu, alors d'abord, ce qu'on a constaté, c'est une augmentation des articles publiés sur cette thématique. Pour nous, pour les chercheurs, quand une thématique est de plus en plus traitée dans les revues scientifiques, quand il y a de plus en plus d'articles qui portent sur cette thématique, ça veut dire qu'elle devient une thématique de plus en plus importante pour la société en général. Première question qu'on se pose, est-ce que le cyberharcèlement est en augmentation ? Si on écoute l'UNESCO et la C3N, c'est le cas. Première chose quand même qu'il faut savoir, c'est que ça reste moins fréquent que le harcèlement traditionnel, que les bousculades, les brimades, les insultes, etc. Mais actuellement, il y a effectivement une tendance à la hausse qui est vraiment très importante. Aujourd'hui, le pic pour le cyberharcèlement, c'est 13-16 ans. C'est-à-dire, en gros, les années collège, début du lycée. Après, ils passent à autre chose. Ils semblent qu'ils soient intéressés par autre chose. Pour les brimades, c'est vraiment le pic à 12 ans, c'est-à-dire l'entrée au collège. L'entrée au collège est une période que les parents et les pédopsychiatres qui suivent des enfants en difficulté redoutent beaucoup. Mais on a raison de le redouter. C'est assez compliqué. C'est un sacré bousculement. Et on pourra regarder ensemble, peut-être, je vais vous interroger, en fait. J'ai décidé de vous faire un peu le professeur et de vous faire des quiz. Voilà, on pourrait démarrer si le micro peut circuler. À votre avis, pourquoi la période du collège est une période particulièrement propice au harcèlement ? Comme ça, moi, pendant ce temps, je me récupère mes pensées. Par contre, ah oui, j'ai oublié de dire que je remerciais beaucoup, bien sûr, j'ai oublié de le dire, les interprètes qui vont traduire en langue des signes pendant une heure et demie, on les remercie beaucoup, beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Vous pouvez vous auto-remercier aussi, vous pouvez. On fait comme ça pour s'auto-remercier parce que... On fait comme ça pour s'auto-remercier... Comme ça. Je le ferai de temps en temps parce qu'on n'est pas toujours remerciés. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi les années collège sont propices au harcèlement en général ? Harcèlement traditionnel et harcèlement numérique. Vous avez des idées là-dessus ? Je vous ai pris le micro, en fait, tout à l'heure. Alors moi, je viens à cette soirée, je trouve ça très intéressant. Alors je m'excuse, je suis arrivée un tout petit peu en retard. Moi, j'ai une fille de 9 ans et elle me réclame énormément le portable. Et à l'école, on lui a dit non, non, les portables, ce n'est pas quelque chose qui est bon parce qu'elle risque d'avoir une information elle ne se rend pas compte qu'au niveau de son cerveau, c'est beaucoup trop tôt, elle n'est pas assez mature. Et mon deuxième fils qui a 20 ans aujourd'hui, je peux faire la comparaison, il a eu un portable la première fois à 15 ans et j'avais beaucoup d'inquiétudes à l'époque. Et il y a des enfants qui, alors je ne voudrais pas être raciste, mais qui parlaient arabe et que moi, je ne comprenais pas. Et apparemment, il fallait une autorisation parentale. Du coup, c'est pour ça que je viens parce que ça m'intéresse. Moi, je souhaitais passer en école privée parce qu'au niveau du collège public, visiblement, c'est très problématique. On voit autour de nous des enfants qui sont en souffrance. Après, je suis sûre que les enfants sont particulièrement attentifs aux choses qui sont différentes. Moi, je suis sourde et handicapée moteur. Donc, j'avais peur que mes enfants puissent subir une sorte de harcèlement du fait de leurs origines et de mes caractéristiques. Voilà, c'est tout. Alors, le problème, madame, c'est que vous allez plus vite que moi, en fait. on va se suivre, on va s'accorder et puis on va arriver à ces sujets qui sont au cœur de cette problématique. Par exemple, est-ce que, je vais laisser le suspense, est-ce que plus on est exposé aux téléphones portables et aux... Vous avez peut-être une idée là-dessus quand même. Est-ce que plus on est exposé aux téléphones portables et aux écrans en général, est-ce qu'on est davantage à risque d'être harcelé ? Et est-ce qu'il existe aussi des profils familiaux ou des profils individuels qui exposent davantage ? Je crois qu'on a tous, vous êtes des gens, je pense, informés, on a tous une idée là-dessus. Alors, l'intérêt de cette présentation, c'est qu'on va vous donner uniquement ce qui est prouvé, ce qui est démontré statistiquement. Alors, vous n'avez pas, du coup, vous m'avez détourné de ma question qui était pourquoi dans les années collège, on est un peu plus exposé au harcèlement. Madame a une idée, Madame aussi. Sur la gauche. J'essaye de faire une intervention interactive, mais ce n'est pas facile. Parce qu'en fait, quand on arrive au collège, on a des changements pubertaires et en plus, c'est un nouvel environnement pour certains enfants et ils ont des difficultés parfois à s'intégrer. Ça change, le primaire et le collège, ce n'est pas du tout le même environnement, les gens ne sont pas pareils et pareil, le rythme de travail et ce qu'on leur demande, c'est beaucoup plus difficile. Oui, je suis d'accord avec vous sur le collège, mais en quoi vous expliquez que du coup, on a envie de tabasser les autres ou on a envie de les insulter sur Internet ? Il y en a certains en fait qui renvoient, il y a certains enfants qui renvoient une différence que lui-même, l'enfant qui harcèle, n'accepte pas et du coup, de fait qu'il renvoie cette différence, il va harceler la personne qui lui renvoie à lui-même sa propre différence et son propre changement qu'il n'accepte pas. Allez, on écoute la deuxième personne, madame ? Vous disiez la même chose ? Non ? Vous disiez autre chose ? Je suis sûre. Je pensais à la construction identitaire parce que... Oui, ça a un lien. Dans le sens où il va y avoir des groupes qui vont se créer par rapport à, entre guillemets, de la popularité ou pas, ceux qui ont une aisance à parler, à s'affirmer et donc du coup, ces gens vont se retrouver entre eux, ils vont voir qu'il y a des gens qui sont dans leur coin, qui sont plus stéréotypés par rapport à des habits, des comportements et du coup, ils vont se dire « Tiens, nous, on est la majorité, on est dans notre groupe et bien tiens, on va aller les emmerder et du coup, ça va durer soit juste un temps et s'ils se défendent ou pas, ça va continuer encore plus. » Donc vous êtes sur la même longueur. Oui. Je peux dire ça et moi aussi. Alors moi, je raconte ce que me racontent les enfants. Alors les enfants que je vois, attention, ce n'est pas des enfants ordinaires, c'est des enfants qui ont déjà des troubles. Alors soit ils ont des troubles, et on va le voir tout à l'heure, ils sont plus exposés que les autres à se faire moquer, c'est un peu ce que dit madame quand elle dit « Quand on est un peu différent, quand on a un environnement familial différent, on risque de se faire stigmatiser, de se faire montrer du doigt ou alors, parce qu'ils sont victimes de cyberharcèlement ou de harcèlement, ils finissent par avoir des troubles. C'est le sujet auquel, je vous assure, finir par arriver tout à l'heure. Et en fait, moi je suis d'accord avec vous, moi ce que me renvoient les enfants, c'est qu'en fait, parce qu'on va voir par exemple que les enfants qui sont harcelés ont beaucoup plus de risques de devenir harceleurs à leur tour. Ce qui est une stratégie assez fine pour maîtriser une situation qui nous humilie ou qui nous met en difficulté. C'est-à-dire ce qu'on appelait dans la psychologie classique l'identification à l'agresseur. D'accord ? Alors, c'est exactement ce que vous dites toutes les deux. Moi je le dis de façon un tout petit peu décalée en disant que quand on est très fragile, quand on se sent vulnérable, on a très peur de la vulnérabilité que nous renvoient les autres. Et que la meilleure façon d'avoir le dessus, les meilleures défenses comme on dit classiquement pour s'en faire quelque chose avec ça, c'est d'attaquer ceux qui sont plus faibles que nous. C'est pas très glorieux, mais, bon, si on avait le temps de faire une thérapie de groupe, une grosse thérapie de groupe, on essaierait de réfléchir si on n'a jamais rigolé de quelqu'un quand on était au lycée ou au collège qui pourtant était en situation humiliante ou en situation d'infériorité. Voilà, donc il y a ce côté, c'est finalement assez rassurant et avec le côté groupal qui est très important, vous avez raison de le pointer, c'est de se sentir accepté. Vous avez employé le mot de popularité qui est devenu quelque chose, je ne sais pas, alors on partage, moi je n'ai pas la science exacte là-dessus, mais enfin je trouve que c'est devenu très très important. Avoir des amis, être rejeté de son groupe, etc., puis ensuite du coup envoyer des textos pour harceler effectivement les copines qui vous ont rejeté. Vous voyez comment on peut passer rapidement d'être rejeté à être rejetant ou à être harcelant. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est un petit peu embêtant. Alors, le pic de harcèlement, vous avez compris, c'est entre cyber harcèlement, c'est entre 13 et 16 ans, mais par contre, c'est chez les plus jeunes, ceux qui sont en pré-adolescence, les 10-12 ans, donc la fille de madame qui a 9 ans, c'est pour bientôt, ce sont ceux-là sur lesquels le cyber harcèlement va avoir l'impact psychologique le plus important. On comprend bien pourquoi, parce qu'ils sont plus fragiles, ils ont moins de capacités de recours autour d'eux, etc. La bonne nouvelle pour une fois en pédopsychiatrie, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Je ne vous cache pas qu'en général, c'est les garçons qui chargent, vous le savez. La schizophrénie, c'est les garçons, l'autisme, c'est les garçons, la dépression sévère, c'est quand même souvent les garçons, etc. Les filles ont l'anorexie, mais c'est vrai que les garçons ont plus de psychopathologie lourde que les filles. On pourrait faire un débat ou ça pourrait être le sujet de la semaine d'information sur la santé mentale de l'an prochain, parce que moi, j'ai quelques idées sur pourquoi les filles s'en sortent mieux que les garçons. Alors, je l'ai déjà dit, on a une augmentation des publications, ce qui en général signifie que le phénomène est de plus en plus identifié. On a en ce moment beaucoup de publications sur le cyberharcèlement et sur les addictions aux écrans, évidemment. Alors, quelques constats de base de la littérature basée sur les preuves, ce qu'on appelle les études probantes. Premièrement, ce qui est assez fréquent, et on va voir que c'est quand même ça qui est le plus dangereux, c'est la cybervictimisation répétée, voire chronique, qui va durer pendant des mois et des mois, pendant des années. Or, c'est ça qui va avoir le plus d'impact, on peut déjà le retenir tous ensemble, qui va avoir le plus d'impact sur les enfants. Alors, on considère que c'est plus de trois agressions par an, ce qui n'est pas finalement, enfin, c'est horrible, mais ce n'est pas énorme. 85% des actes de cyberagression ont lieu dans l'enceinte de la maison familiale. Alors ça, c'est une grande différence avec le harcèlement classique. Le harcèlement classique, c'est Nicole Catheline qui vient demain, d'ailleurs, pour mon diplôme universitaire sur l'adolescent, qui est la spécialiste de la psychopathologie de la scolarité, qui explique que ce qui était bien avec le harcèlement classique, c'est que quand vous arriviez à la maison, vous aviez un havre de paix. Vous étiez protégé. Ça s'arrêtait jusqu'au lendemain. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le dernier, je ne sais pas comment il s'appelle, si, Ma vie avec John Donovan, je ne sais plus quoi, le film de Xavier Dolan qui est sorti, qui n'est pas très bon. Enfin voilà, ce n'est pas le sujet, mais il n'est pas très bon. J'ai été très, très déçu. Mais on voit ça, on voit ce petit garçon qui est particulier, qui est hésitant sur son orientation sexuelle, qui veut être acteur, ce qui est dans un collège britannique, qui est américain, ce qui est encore moins vu dans un collège britannique et qui se fait harceler. Mais quand il rentre chez lui, hop, il est dans ses lettres de son acteur préféré, dans ses posters, etc. Et là, il est cool. Il est avec sa mère, et le lendemain, ça recommence. Donc, ça, c'est très important parce que dans le cyberharcèlement, ça les suit partout. Ça les suit à la maison. Alors, en plus, maintenant, ils sont, comme on disait dans le résumé, ils sont hyper connectés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. En général, c'est le portable, mais ça peut être la montre, ça peut être... Mais maintenant, je crois que c'est vraiment le smartphone qui est l'outil des adolescents. Ils regardent même la télé sur le smartphone. Ils ne regardent plus la télé avec leurs parents sur un canapé. Moi, quand je prends des mesures très sévères en disant pas de smartphone après 20 heures pour un adolescent de 14 ans ou 15 ans, vous savez ce que me disent les parents ? ils me disent mais c'est génial, maintenant, ils regardent la télé avec nous. Ils regardent des émissions un peu bêtes avec nous à la télé parce qu'on n'avait pas fait depuis des années. Bon, sans se rendre compte qu'on a remplacé un écran par un autre écran. Enfin, ça, c'est autre chose. Au moins, il y a la relation familiale. C'est déjà ça. Mais sinon, vous le savez, tout se passe dans la chambre. Alors, autre chose qui est connue aujourd'hui, c'est que l'impact psychologique est plus important quand le cyberharcèlement s'appuie sur des images. Alors, ça rejoint ma question tout à l'heure et la discussion qu'on avait sur la vulnérabilité qu'on peut dire narcissique ou identitaire. Voilà, l'image est très vécue. Elle est à la fois de plus en plus importante dans la vie des adolescents. Ils veulent voir. Il est impensable aujourd'hui de faire un cours à la faculté sans montrer des images ou sans montrer des films. Moi, quand je leur raconte à mes étudiants un entretien, ils me regardent avec des yeux de Merlin Frit. Dès que je montre un entretien en vidéo, là, je vois que l'attention est complètement captée. Ça a toujours été ça. Mais l'image a ce pouvoir qui est quand même assez puissant. J'avais eu un jeune comme ça. Je racontais ça tout à l'heure. C'est un jeune qui était au milieu des autres jeunes sans problème. Un jour, ils ont fait une fête et c'était au bord d'une piscine. En remontant de la piscine, son maillot était un peu descendu. Vous voyez le tout grand truc. Et quelqu'un l'a pris en photo et une heure après, la photo avait été envoyée à tout le collège. Ça va très vite. Ça aussi, c'est une caractéristique du cyberharcèlement. C'est que ça va très vite et ça touche beaucoup de monde. Alors que la médisance, il faut du temps pour la répandre oralement. Il faut quand même beaucoup de temps. Donc, si vous voulez, le petit garçon, le jeune garçon, quand il est rentré le lendemain au collège, tout le monde chuchotait, rigolait, se moquait, parce qu'on avait vu une demi-fesse. Mais ça a eu un impact sur lui extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'était l'image, parce qu'on se moquait de son corps, période pubertaire, etc., où ça change et puis c'est un peu bizarre et c'est un peu étrange. Pour eux, pas pour nous, mais pour eux. Enfin, pour eux, pour nous aussi, on leur en voit beaucoup ça quand même. Je ne sais pas si on s'en rend compte des fois les adultes à quel point on croit les flatter. Et puis, ce n'est pas toujours flatteur quand on dit à un adolescent « Oh là là, ça y est, tu as changé. Ou on voit que tu es grand. ou tu as le nez qui a bougé ou tu as les seins qui ont poussé. » Ils n'ont pas forcément envie d'entendre ça. Donc, l'image a cet impact très fort et ça donne un impact psychologique beaucoup plus important que les SMS, les textos ou éventuellement aussi les messages sur le net. J'y reviendrai. Et quand c'est du harcèlement, du cyberharcèlement par les photos ou par les vidéos, ça a un impact psychologique plus important que le harcèlement classique. Plus important, ça veut dire ça, plus important que de se faire frapper. C'est ça que ça veut dire. Quand je disais tout à l'heure que nos patients avec TSA, avec troubles du spectre ou de l'autisme sont harcelés dans 85% des cas, dans 50% des cas, c'est physique. Ce sont des coups. Ou leur faire manger du savon, ou leur faire lécher les chaussures, des choses comme ça. Je veux dire, c'est des choses extrêmement violentes. Le cyberharcèlement, il peut avoir un impact parfois encore plus important. Et puis juste, je voulais en profiter pour vous dire qu'il y a des formes masquées aussi de harcèlement. Parce que tout le monde pense aux réseaux sociaux, tout le monde pense aux blogs, tout le monde pense aux SMS, etc. Mais il y a aussi, et moi j'ai beaucoup de patients qui adorent ça, les tutoriels. Alors les tutoriels, vous connaissez, au début je me disais, j'ai dit ça à un de mes patients un jour, je lui ai dit, mais ça sert à quoi d'aller voir un type en train de jouer à un jeu vidéo ? Super Mario Odyssey, en ce moment c'est ça. On va aller voir Super Mario Odyssey parce qu'il me montre, moi je demande à voir, il me montre, mais je lui dis, mais ça t'apporte, je joue à Super Mario, mais de voir un gars adulte qui dit, alors là je saute la cascade, j'attrape l'étoile, enfin bon, très bien, à quoi ça sert ? Il m'a répondu, et toi ça te sert à quoi quand tu regardes un match de foot ? Commenté par un journaliste. Il a raison, j'ai qu'à aller jouer au foot. Si ça m'intéresse tellement. Alors, dans les tutoriels, moi j'ai des patients comme ça qui font des tutoriels qui ont plutôt pour but de les valoriser en fait. C'est-à-dire qu'ils disent, alors là, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et là, ils se prennent des commentaires, c'est dans les commentaires que ça se passe. Et ça les parents souvent ne s'en doutent pas. Les parents ne se doutent pas qu'il y a de la communication dans les commentaires. Ils se parlent les gens. Mais t'es nul, t'es moche, t'es gros, t'as vu ta gueule, on dirait un mongolien, on dirait un machin. C'est très insultant et c'est très violent. Alors qu'en général, la famille est extrêmement éblouie par le tutoriel qui a été réalisé par l'enfant, bien sûr, parce qu'en général, c'est plutôt sympathique, mais il y a toute une technique. Moi, j'ai appris ça. Enfin, j'ai appris, mes patients m'ont appris comment ils faisaient. J'en fais pas. Alors, très souvent, harcèlement traditionnel et cyberharcèlement surviennent en même temps. Alors, quand vous avez des chiffres comme ça, 30 à 95 %, ça veut dire que dans les 136 articles, tous les auteurs donnent pas les mêmes chiffres. C'est ça que ça veut dire. Ceux qui donnent 95 %, moi, j'ai une méthode un peu classique, artisanale, je prends à peu près la moitié. Je dis que ça doit être autour de 50 ou 60 %. Parce que ceux qui disent 95 %, c'est quand même un peu excessif, certainement. Et puis ceux qui disent 30 %, on est certainement en dessous de la vérité. Donc, ça veut dire que de plus en plus, on peut être harcelé physiquement et ça continue quand on sort du collège ou de l'école à travers le numérique. Autre chose, plus la fréquence des victimisations augmente, plus la co-occurrence augmente. C'est-à-dire, plus je suis victime, plus souvent je suis victime, plus souvent je suis victime des deux modes de harcèlement à la fois. Alors ça, ça veut dire quoi pour les parents ? Ça veut dire que quand vous, ou pour les éducateurs ou pour les professionnels de l'éducation nationale, quand vous découvrez qu'un adolescent est victime de cyberharcèlement, il faut être très rigoureux sur la recherche de harcèlement traditionnel. Même si l'enfant ne veut pas le dire parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont menacés, parce qu'on leur dit qu'il y aura des représailles, etc. Et nous, les médecins, il faut aussi qu'on examine attentivement ces enfants pour voir s'ils n'ont pas tout simplement des traces de coups, de brûlures, de griffures, etc. Donc, cette règle, je l'ai déjà énoncée tout à l'heure, je vais la répéter dix fois, c'est que quand on est cyberagresseur, on est fortement exposé à devenir cybervictime. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un peu, si vous voulez, parce que nous, on n'a pas cette culture, enfin, les gens de mon âge, en tout cas, on n'a pas cette culture. Donc, cette culture, c'est qu'on est en fait dans une nébuleuse numérique, mais comme si on se baladait dans un... C'est comme dans l'amphi, on a évoqué tout à l'heure le fait que les portes pourraient être fermées tout à l'heure. Non, non, elles ne seront pas. Mais on a dit en rigolo, enfin, j'ai dit moi, je trouvais ça drôle, être enfermé dans une médiathèque, ça peut être sympa. Mais peut-être qu'au bout de 20 heures, il va commencer à se passer des choses entre nous au sens de l'agressivité ou peut-être des amitiés vont se nouer. Et sur le net, c'est pareil pour les jeunes. Ils se connectent à peu près sur les mêmes réseaux sociaux. Ils sont intéressés par les mêmes thématiques. Ils vont voir et ils se croisent et se recroisent comme on se recroise au collège toute la journée ou au lycée. Alors, les jeunes qui sont à la fois cyberagresseurs et victimes développent davantage de manifestations psychopathologiques ou ce qu'on appelle aussi une détresse psychologique. Parce que moi, je vais vous parler de manifestations psychopathologiques, dépression, anxiété, consommation de toxiques, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la psychiatrie globalement ou la médecine de santé mentale. Et puis, il y a aussi le fait d'être en détresse psychologique. On n'a pas une maladie, mais on a une fragilité qui nous expose quand même à ce qu'on appelle des décompensations, c'est-à-dire à la survenue de troubles divers. Alors, la première question, madame qui a posé la question pour sa fille de 9 ans, donc on y arrive, faut-il modérer la consommation d'écrames ? Bon, alors moi, d'une façon générale, en tant que pédopsychiatre, et je crois que dans mon équipe, tous les médecins et tous les psychologues ont la même attitude, je crois bien. Nous, on est assez directifs là-dessus maintenant. On ne l'était pas il y a quelques années. On est assez directifs. Ça, c'est un élément de plus, c'est-à-dire plus on traîne sur les écrans et plus on traîne sur Internet, plus on est exposé au cyberharcèlement. Mais la vraie raison pour laquelle nous, on demande aux parents et aux adolescents et aux enfants, petits pour s'habituer, de modérer, de tempérer, je vous ai mis le clavecin bien tempéré de Bach, c'est parce que, nous, c'est surtout à cause de l'impact sur le sommeil. C'est-à-dire que, alors j'en profite pour faire une conférence parallèle, c'est-à-dire, l'impact sur le sommeil, il est réel. Voilà. J'ai le papa d'un enfant l'autre jour, c'est un petit garçon aussi qui a un trouble du spectre de l'autisme et le papa me dit, je lui faisais confiance, 8 ans, bon, il ne faut pas faire trop confiance à un enfant de 8 ans, il faut faire attention quand même. Il me dit, 3 heures du matin, je me réveille, je vois de la lumière dans sa chambre, il était sur la tablette, 3 heures du matin. À 6h30, le réveil sonne, à 7h15, le taxi arrive et il part à l'école ou il part sur l'unité de soins. Il me dit, est-ce que vous pensez que ça a un impact sur son sommeil et sur sa concentration ? Ben oui, 3 heures de sommeil, je ne sais pas si vous tenez, mais moi je ne tiens pas. Pour l'anecdote, je dis au papa, il faut modérer, il me dit, vous l'avez bonne, moi une fois que je dors, etc. Je ne vais quand même pas la mettre au coffre-fort. On n'a pas le temps de refaire un quiz, mais qu'est-ce que vous auriez répondu ? Moi j'ai répondu, vous avez un coffre-fort ? Oui ? Ben mettez-le au coffre-fort. Si vraiment vous dormez trop ou si vous pensez qu'il va aller le chercher dans le tiroir, mettez-le au coffre-fort et faites un petit rituel pour dire que... Ils l'ont fait, la concentration s'est améliorée et le sommeil s'est amélioré. Point barre. Alors, association significative, on a une équipe déjà un peu ancienne, une publication un peu ancienne mais qui est intéressante qui montrait que si on utilise Internet plus de 3 heures par jour, ça augmente de 4 fois le risque d'être victime de harcèlement sur Internet par rapport à un enfant, le fameux groupe témoin dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui utilise Internet une heure par jour. Alors aujourd'hui, on n'est plus en 2004, je pense qu'une heure par jour, je pense que les négociations, comme on dit aujourd'hui, les négociations vont échouer immédiatement. Je pense qu'ils ne vont pas être d'accord. Mais enfin, on peut quand même... Ce que dit par exemple Serge Tisseron, moi je trouve très bien, c'est pas avant le petit déjeuner, pas après le dîner. C'est pas mal. Déjà, si on arrive à ça, c'est pas mal. Plus les devoirs à faire quand même dans l'interface. Donc oui, il faut modérer, je crois qu'il faut essayer de modérer. Et je pense, pour répondre à la question de madame sur le téléphone de sa fille tout à l'heure de 9 ans, à mon avis, c'est là que ça se modère. Alors je suis peut-être un peu vieux jeu, mais vous me dites, vous avez le droit de me dire que vous me trouvez archaïque, mais je crois que c'est là qu'il faut apprendre aux enfants à consommer. Ce qu'on appelle aujourd'hui en toxicomanie, en addiction, on appelle ça la réduction des risques. La RDRD, je ne me rappelle plus, il y a un autre D. RDRD. La réduction des risques. C'est-à-dire, alors ça ne va pas plaire, mais moi, il m'arrive, avec certains patients, je vais être en plus filmé, c'est horrible, de négocier la consommation de cannabis. Ça m'arrive de le négocier. Quand il fume 3 joints par jour, il m'arrive de dire, est-ce que ça serait possible d'envisager de ne fumer que le week-end ? Pour que tu puisses te lever le matin pour aller au collège, pour que tu puisses te concentrer un peu et que tu puisses un peu te valoriser à travers une réussite scolaire. Inutile de vous dire que les parents, quand l'adolescent leur dit le professeur Reynaud m'a autorisé à fumer du cannabis le week-end, ce n'est pas exactement ça. Vous avez compris que... Alors c'est la réduction, ça me revient, c'est la réduction des risques et des dommages, la RDRD. La réduction des risques et des dommages. C'est-à-dire qu'on doit aujourd'hui apprendre à consommer. C'est-à-dire, nous on le fait, tous ici on le fait. On ne consomme de l'alcool que modérément, sans conduire après, on réduit les risques et on réduit les dommages. On fait tout ça. Allez, alors on est quel jour ? Aujourd'hui, mercredi ? Attendez demain peut-être. Allez au pont Saint-Pierre et vous verrez qu'il y a du boulot pour apprendre à modérer. Alors, autre question très importante, c'est à qui il révèle le harcèlement ? Alors, je vous l'ai déjà dit en introduction, c'est rarement aux parents, assez rarement aux parents. Dans deux tiers des cas, le père, madame a évoqué la force du groupe dans les années collège en particulier, la force de l'identité de groupe. Le groupe rassure, mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Les blousons noirs, je ne sais pas, à l'époque des Beatles, moi je suis un peu de cette époque-là, il y avait les gens qui étaient plutôt Rolling Stones et les jeunes qui étaient plutôt Beatles. Donc il y avait ceux qui avaient la mèche, comme ça, moi j'étais un peu dans ce truc. Ça paraît bizarre, mais j'ai eu la mèche comme ça. Et puis il y avait ceux qui étaient plus, on dirait aujourd'hui racailles ou je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas parce qu'on est en survête que les jeunes qui sont en survête et qui ressemblent à ce qu'ils appellent des racailles ne sont pas forcément des racailles. et moi j'ai des patients en particulier toujours parce que les enfants autistes ils ont quelque chose de très simple. Vous savez que les enfants autistes ne mentent pas, que les enfants autistes ne trichent pas, ils n'ont pas cette capacité. Je ne sais pas si c'est une capacité bien glorieuse mais enfin ils n'ont pas cette capacité. Moi j'ai des patients ils me disent moi je veux des choses neutres. Je ne veux rien, pas de marque, pas de couleur, pas de choses genrées qui soient plutôt filles ou plutôt garçons parce que j'ai observé que plus on se fait remarquer plus on est différent des autres plus on se fait attaquer. Donc moi je veux être en gris, en noir et pas de marque. Alors des fois ça donne des choses aussi qui font remarquer du coup. Mais je trouve que c'est assez sage comme position. Alors ils le révèlent dans deux tiers des cas à leur père. C'est très classique, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour les idées suicidaires, c'est vrai pour les problèmes de toxicomanie. Le père est très souvent utilisé comme confident. D'où l'importance du travail qu'on doit mener de leur expliquer que ça ne suffit pas et puis que ça peut mettre le père aussi parce que c'est des enfants du même âge, ça peut le mettre en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait qu'un copain est harcelé ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, alors on essaye de voir si on ne peut pas leur expliquer qu'il y a des infirmières scolaires, qu'il y a des travailleurs sociaux dans les collèges, dans les lycées qui peuvent servir de relais. Alors on va refaire un petit quiz entre nous, enfin une discussion entre nous. Bon, j'ai déjà mis des pistes. Alors, pourquoi ne se confient-ils pas à leurs parents ? Est-ce que les parents ont, d'après vous, moi j'en sais rien, il n'y a pas de réponse juste en fait. pourquoi est-ce que c'est si compliqué que ça que d'expliquer à ses parents qu'on reçoit des menaces par SMS et qu'on a peur ? Parce que je ne vais pas encore prononcer ce mot, mais le fond du problème, c'est ça, c'est qu'ils sont terrorisés. Ils ont peur, ils sont stressés. Si on ne veut pas employer le mot peur, aujourd'hui, si on veut être moderne dans le DSM, dans la classification internationale, on parle de réaction aux stresseurs. Alors dit comme ça, c'est plus chic, ça fait un tout petit peu grenouilleux dans un laboratoire, mais en réalité, c'est de la peur. Ils sont apeurés et les troubles que je vais vous décrire, c'est juste parce qu'ils sont effrayés, à mon avis, et que ça dure. Alors pourquoi les parents, qu'est-ce qu'il faudrait changer chez les parents pour que leurs ados ou leurs pré-ados puissent se confier à eux ? Alors il y a madame là, une dame derrière aussi. Alors moi, je suis surveillante en collège, donc je vois des adolescents victimes de harcèlement et de cyberharcèlement. Ils viennent vous dire un peu. C'est plutôt les pères qui viennent... Les P-I-R-S. Oui, les pères P-I-R-S qui viennent nous dire à nous les surveillantes... Donc c'est mon système, c'est la proposition que je fais, elle marche chez vous. Voilà. Très bien. Excusez-moi. P-I-R-S, les pères P-I-R-S, ça veut dire les copains, les copains en fait. Et... Pardon. Donc ils se confient à leurs copains et leurs copains font leur job de passeurs et ils viennent nous en parler. ils nous le disent à nous, autorités, et souvent, en fait, ils disent mais... On leur demande pourquoi tu ne dis pas papa, maman, tout ça. Ils nous disent mais ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas grandi avec ça. Ils ne contrôlent pas comme cette technologie, tout ce qu'il y a autour. Et du coup, ils ne comprennent pas les enjeux, les tenants et les aboutissants. alors soit il y a les parents qui vont tout de suite au moindre petit truc qui va être assez minime et qui vont tout de suite partir dans des envolées c'est du cyberharcèlement, c'est grave, il faut tout arrêter, plus d'écran, rien du tout. soit qu'ils vont dire bon, ce n'est pas grave, ça va rien, n'inquiète, ça va passer et tout parce qu'ils ne comprennent pas que c'est aussi grave que le harcèlement dit traditionnel. Donc il y a des parents qui... Voilà. D'accord. C'est une bonne explication. Donc ça veut dire qu'il faut éduquer les parents, il faut informer les parents. C'est ça, on est d'accord ? Tout le monde est d'accord là-dessus ? Après, bon, ça va aller encore une génération et puis... Alors le problème, c'est que ça va très vite les technologies et que quand les parents auront connu ces technologies, elles n'auront d'autres et que ça sera compliqué. Mais madame voulait dire quelque chose aussi, je crois. Du coup, autre que la réaction des parents, je penserais aussi à la honte dans le sens où... Soit il y a dans la honte de l'incompréhension, pourquoi moi on m'attaque et pas mon voisin à côté, bon, ça c'est autre chose. Mais aussi la honte dans le sens... Il fallait que ça tombe sur moi. Donc du coup, je reçois toute la haine que je peux avoir sur moi, donc déjà j'en ai honte de moi-même de subir ça et en plus, je vais le dire à mes parents. Donc est-ce que mes parents ne vont pas avoir honte de moi ? Parce que selon le milieu familial dans lequel les enfants grandissent, si les parents, ils ont réussi toute leur carrière, qui sont brillants, ils sont populaires, machin, il y a l'enfant qui subit du harcèlement, donc du coup, peut-être il a moins encore tendance à en parler dans des contextes familiaux spécifiques comme ça. sur la phrase « si les parents ont réussi », alors ça, c'est ce que croient les enfants. Mais moi, il m'arrive souvent en consultation, très souvent, je pose toujours la question, moi, et vous, madame, ou monsieur, à son âge, ça se passait comment ? Il faut toujours la poser, cette question, s'il y a des étudiants, je ne sais pas. Il faut toujours la poser, et vous, comment ça se passait à l'adolescence, comment ça se passait quand vous aviez 8 ans, etc. Et là, il y a des enfants qui découvrent des choses. Et le nombre de pères, P-E-R-E-S, qui disent « c'était pareil », je vous assure que c'est surprenant. Alors, ce n'est pas valable que pour, par exemple, sur l'hyperactivité, les pères qui sont alors ingénieurs dans une grande entreprise des environs, etc., et qui disent « mais moi, j'étais comme ça, j'étais comme lui, je ne tenais pas en place, je bougeais tout le temps, etc. Et l'école, je détestais. Alors là, vous avez l'enfant qui ouvre des yeux comme ça, parce que ça, c'est ce que se représentent les enfants. Ils se représentent toujours une image un peu parfaite des parents ou l'image des parents aujourd'hui. Et heureusement que les parents sont un peu des héros qu'on peut idéaliser. C'est à ça que ça sert. Et deuxièmement, par rapport à ce que vous disiez, là, je suis troublée, il y avait autre chose que vous avez dit, non, c'est madame, peut-être, la honte. Alors, la honte est un sentiment pour nous, est un sentiment extrêmement compliqué parce que c'est un sentiment où très souvent, nous, les adultes, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, mais il n'y a pas de quoi avoir honte. Au contraire, tu es courageux, tu dis les choses et tu montres les choses, etc. Mais ça, c'est un sentiment, c'est une interprétation de la honte qui n'est pas partagée par les enfants et les adolescents. Et ça nous renvoie à ce que disait madame tout à l'heure sur la puberté, sur les changements, etc. Et sur ce qu'on appelait classiquement en psychologie cette période de séparation-individuation. C'est-à-dire que ces adolescents et de plus en plus tôt, bon, ça, moi, on n'y pourra rien, c'est la société qui a changé, mais qu'on les pousse à l'autonomie de façon assez ambiguë, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on veut qu'ils soient autonomes, mais pas trop. On veut qu'ils soient autonomes et qu'ils aient encore un peu besoin de nous, ou en tout cas qu'ils écoutent nos conseils, etc. Et donc, ils sont en train de faire leur preuve, d'essayer de faire leur preuve et je crois que c'est effectivement difficile pour eux d'aller avouer qu'ils ne s'en sortent pas très bien tout seuls. Alors, il faut qu'on arrive peut-être à leur faire repasser le message très classique que les parents sont là pour s'occuper d'eux. Dans le risque suicidaire, par exemple, c'est automatique. Quand un adolescent nous confie qu'il a des idées suicidaires et qu'il nous dit je vous interdis d'en parler à mes parents, on lui explique que ça, ça n'existe pas, que les parents sont là pour ça et qu'ils sont là pour le protéger, qu'on travaille ensemble, qu'on réfléchisse et que penseraient les parents s'il arrivait quelque chose et qu'on ne leur aurait pas parlé de ça, etc. Ça les rassure très vite. Ça les sécurise très vite qu'on leur montre ça. Mais même chose pour les professionnels. Oui, vraiment. Quand ils nous disent je ne vais quand même pas aller embêter le CPE ou je ne vais pas aller embêter mais si, c'est son job. Il est même formé pour ça et il sait quoi faire et il sait à qui référer, etc. Voilà. Donc, je rajouterai vos hypothèses à mon diaporama pour la prochaine fois. Oui, il y avait quelqu'un d'autre peut-être ? Oui. Bonsoir. Je vais peut-être jeter un pavé dans la mare mais bon, voilà. Si vous le dites c'est que ça va probablement arriver. Je pense que je vais susciter quelques réactions mais bon, je pense qu'il ne faut pas passer ça sous silence. Lorsque l'enfant se confie bon, ça arrive à ses parents et que malheureusement l'établissement reste dans le déni surtout à peur pour sa notoriété. Je trouve ça vraiment lamentable. Jusqu'où on est d'accord, non ? Non, alors finalement on est d'accord. Oui, on est d'accord là-dessus, bien sûr. Alors ça, ça n'influence pas le fait que les enfants se confient ou pas puisque ça c'est dans l'après-coup mais on est d'accord. Mais vous savez, j'y viendrai à la fin de mon intervention mais l'éducation nationale est en train de faire normalement, il y a tout un travail qui se fait national à ce niveau-là et on espère que les établissements un peu réticents changeront. Ça change très vite. La seule chose qu'on puisse se dire c'est que ça change très très vite. ça peut changer très vite. Je ne sais pas comment on appelle ça un projet d'établissement autour de telle ou telle chose. Il y a quand même une incitation forte en ce moment. Elle est très très forte. Alors, quels sont les troubles ? Je vous ai mis la liste là mais on va les détailler après. Donc je ne m'attarde pas. Des symptômes autour des troubles de l'humeur, dépression essentiellement. Mais chez l'adolescent on peut voir aussi ce qu'on appelle des défenses maniaques on appelait ça classiquement. Ça veut dire que chez l'adolescent l'excitation peut cacher la dépression. je ne sais pas si on se comprend. C'est très pénible les pédopsychiatres parce que quand on dit est-ce qu'il est dépressif ? Ah non, non, il n'est pas triste. Non, non, mais on peut être aussi très très gai, trop gai ou trop dans les relations, trop dans l'excitation, etc. il faut s'inquiéter pour tout avec les pédopsychiatres. Des troubles du comportement, des difficultés de relations affectives et sociales, des consommations de toxiques, quelques manifestations psychosomatiques mais qui ne sont pas du tout spécifiques et puis des difficultés scolaires qui ne sont pas, je le redis, des troubles psychopathologiques mais je les ai mis en série. Alors sur le plan de chimique et anxieux, là on est sur les données probantes, deux à trois fois plus de syndrome dépressif chez les enfants qui sont victimes de cyberharcèlement par rapport à la population témoin. Un taux significatif, alors il ne faut pas que cette diapo vous effraie, ce n'est pas le but. C'est juste pour qu'on se dise entre nous qu'il y a un vrai enjeu, que ce n'est pas juste on est branché, on n'est pas branché, on a des parents ringards ou pas, non, il y a quand même pour certains enfants, pour certains enfants et adolescents, un enjeu important. Des taux significativement supérieurs d'idées suicidaires, de tentatives de suicide et de suicide. Et jusqu'à cinq fois plus de tentatives de suicide graves. Alors pour nous, une tentative de suicide grave, c'est une tentative de suicide qui va nécessiter des traitements médicaux. Ça veut dire qu'on a franchi un cap dans la tentative de suicide qui va au-delà d'une intoxication peu grave ou autre. Alors si on élargit la notion de détresse psychologique, la notion de détresse psychologique, bien sûr, elle est plus large, on n'est pas encore dans la dépression, on est dans une forme de désespoir, si vous voulez, mais avoir un adolescent désespéré, on n'en a pas envie pour lui. Ça va entre 35 et 38 % chez les cyber-victimes. Donc quand il y a presque 40 % de jeunes qui sont désespérés en étant victimes de cyber-harcèlement, ça veut dire que ça vaut le coup à ce stade-là de s'en occuper. Parce que là, on est dans la prévention de la dépression. Vous me suivez ? C'est-à-dire que si on repère les jeunes qui commencent à se désespérer, alors désespérer, c'est au sens propre, à perdre espoir, ça veut dire qu'ils n'ont plus de perspective, ils en ont de moins en moins. Moi, j'ai des adolescents qui me disent mais de toute façon, c'est plus la peine, je suis nul, je n'y arriverai pas, ou ils m'empêcheront toujours. On leur dit mais attends, mais ce n'est pas possible, d'abord ça peut ça. On va l'arrêter, on va l'arrêter. On va arrêter ça. Et deuxièmement, ça ne reviendra pas, on fera en sorte que ça ne revienne pas. Tu feras en sorte de dire que ça ne revienne pas. Alors, quand un harcèlement traditionnel est associé au cyberharcèlement, vous vous rappelez quand il y a les deux, alors à ce moment-là, quand ce harcèlement numérique est fait par le même que celui qui dans la journée vous bouscule ou se moque de vous, on a 50% de détresse psychologique dans la littérature internationale. Et couplé à ces éléments de troubles de l'humeur, de dépression ou de détresse, on a beaucoup, beaucoup de troubles anxieux. Donc rappelez-vous la question que j'évoquais tout à l'heure de la peur. On a travaillé beaucoup avec Nicole Kathleen que je citais tout à l'heure. On a publié il y a deux ans un livre sur la phobie scolaire et on a travaillé avec une association, je ne sais pas s'il y a des représentants ici, mais une association qui est nationale, l'Association pour les phobies scolaires. Et là, ils viennent de publier un deuxième ouvrage, ils ont publié aussi un ouvrage là-dessus, sur le harcèlement. parce qu'une des causes de phobie scolaire, ce qu'on appelait classiquement la phobie scolaire, qu'on ne devrait plus appeler comme ça, mais ça veut dire surtout le fait de ne plus aller au collège ou au lycée ou à l'école, une des raisons, ce n'est pas la seule, ça peut être au départ le cyberharcèlement ou le harcèlement. Et même, on est dans une ville où on a beaucoup développé pour des raisons historiques malheureuses la question du psychotrauma. Dans un quart des cas, on peut avoir des éléments du registre traumatique, du stress post-traumatique. La définition du stress post-traumatique en psychiatrie, c'est quand on a été exposé au risque de mort, quand on a craint pour sa vie. Dans un quart des cas, on a des jeunes qui ont eu peur réellement pour leur vie, qui ont été menacés. Et c'est encore plus important, ça c'est une différence qui est colossale, si c'est un adulte qui est l'agresseur. Parce que ça arrive aussi. Ça arrive aussi que ce soit un adulte qui persécute des mineurs. Avec bien sûr, au niveau juridique, des facteurs d'aggravation important. Alors, les troubles du comportement, je vous ai mis cette diapo, elle n'est pas très jolie, mais elle a un seul but, c'est de vous montrer que bien sûr, ils peuvent avoir des conduites agressives. Là, c'est les cyber-agresseurs. Pour montrer qu'ils ne vont pas super bien non plus, c'est ça qu'il faut montrer. Un cyber-agresseur, c'est comme une famille maltraitante. Alors, on agace avec ça. Les psychologues et les psychiatres, on agace beaucoup parce qu'on dit qu'une famille qui maltraite ses enfants, c'est une famille qui va mal, c'est des parents qui sont malheureux, qui sont... Bon, il faut s'en occuper, il faut que les services de protection de l'enfance les entourent, etc. Alors que souvent, la représentation, c'est que ce sont des meurtriers, ce sont des agresseurs, il faut les punir, etc. Bon, non, il faut aussi les aider parce que ce n'est pas possible pour eux de continuer comme ça. Donc, c'est pareil pour les cyber-agresseurs. Ils ne vont pas bien. Si on a ça dans la tête en sortant de la réunion, tous, de se dire le cyber-agresseur, il faut s'en occuper. Alors, ceci dit, un bémol, dans 80% des cas, ça va rejoindre un peu votre remarque, alors, allez, on fait un quiz. Madame a bien fait son job, les enfants sont venus lui dire qu'il y avait un copain qui était harcelé, que fait-on ? Alors, petit A, on change l'agresseur de collège, petit B, on change la victime de collège. Eh bien, dans 80% des cas, on change la victime de collège. C'est-à-dire que l'enfant qui est agressé a en plus un changement d'école ou de collège. Ce qui est... Alors, je ne sais pas s'il faut changer quelqu'un de collège, mais des fois, dans l'urgence, il faut refroidir, comme on dit, il faut refroidir la situation, il faut calmer le jeu, mais alors, moi, je trouve ça insupportable. Alors, imaginez quand c'est un enfant avec autisme et que du coup, alors qu'il commençait à s'habituer à son collège, qu'il commençait à s'habituer à sa routine, ce qui est très important pour ses enfants, on le sait, allez, on bouscule tout, et puis ils ne comprennent pas. Ça s'associe là-dessus la culpabilité. Ça doit bien être de ma faute puisque finalement, c'est moi qui suis puni. OK. La fréquentation d'amis délinquants, ça, c'est très intéressant aussi. Alors, ça fait un peu... Oh là là ! Ça fait un peu bien pensant. Je vais m'en sortir. Je vous promets que je vais m'en sortir. Affichage. J'ai dû appuyer sur un truc. Voilà. Mon périphérique est prêt à être utilisé. Tout le monde est content. Voilà. J'ai peut-être évité ça. Voilà. Des difficultés sociales, on va y revenir. Des colères, des relations perturbées avec les gens qui prennent soin de lui. En général, les parents. Mais ça peut être aussi les surveillants. Les gens qui sont... Donc, dans les publications internationales, quand on dit relation perturbée, ça veut dire transgression, provocation, etc. C'est ça que ça veut dire. Et puis, ils peuvent aussi passer au harcèlement traditionnel. Et pour les cyber-victimes, alors je suis désolé, c'est en plus clair, mais vous allez voir que c'est quasiment les mêmes choses. C'est quasiment les mêmes types de troubles du comportement. Y compris, vous le remarquerez, le fait de fréquenter des délinquants. Donc, on revient à la question de tout à l'heure. Premièrement, identification à l'agresseur. Je vais agresser un plus petit que moi ou un plus fragile que moi comme moi j'ai été agressé. Parce que ça va me donner un sentiment de puissance et puis aussi capacité à s'intégrer dans un groupe. C'est la remarque que faisait madame sur le groupe tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais faire comme eux et je vais faire encore plus qu'eux et là, ils vont trouver que je suis quelqu'un de bien. C'est terrible. Mais vous savez que les sociologues nous ont appris que dans certains quartiers, quand on sort de prison, on a une valeur ajoutée. Vous le savez ça. On est un vrai homme, on est un vrai caïd quand on sort de prison. Et les jeunes de 15 ans voient les jeunes de 20 ans qui sortent de prison et qui reviennent dans la cité avec l'auréole du caïd. Donc ça va être difficile d'expliquer que quand on travaille les mathématiques... Tout à l'heure, je suis allé boire un chocolat avant de venir ici puisque la porte était fermée. Et juste à côté, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il y avait plein de jeunes qui étaient en train de se faire aider par des gens... Alors la musique à fond et tout, les clients autour, mais ils se faisaient aider. Les mathématiques, j'entendais qu'il y avait un qui parlait de peinture derrière. Ils faisaient les devoirs avec des bénévoles probablement qui les aidaient à faire les devoirs. Mais c'est difficile de les convaincre de venir au café comme ça à 5h30 le soir se faire aider par des bénévoles. J'imagine que c'est difficile. Alors il y a un élément qui est un peu plus spécifique chez les enfants victimes de cyberharcèlement, c'est le retrait affectif, le retrait relationnel. Mais le côté affectif est important, c'est-à-dire les parents qui disent il n'est plus câlin, il n'est plus... on ne le voit plus, avant on discutait, avant on passait un petit moment ensemble à avoir une relation sympa, etc. On ne le fait plus. Alors les parents disent oui, mais c'est l'adolescence. On nous a expliqué qu'à l'adolescence, ils devenaient plus autonomes, etc. Alors un des messages forts d'aujourd'hui, c'est quand il y a une rupture comme ça, nette, nette, progressive, c'est un peu normal. Vous savez tous qu'ils vont vous désinvestir. Je vous préviens, madame, puisque vous en avez deux, elle ne me voit pas assis à côté de vous. Ils vont vous désinvestir pour aller investir ailleurs. On est tous d'accord qu'on veut que les enfants aillent investir ailleurs. Un jour. Il y a Tanguy 2 qui est sorti. Sinon, vous pouvez aller voir. Voilà. Alors ça, c'est en bas. Je suis désolé que ça ne soit pas écrit en plus sombre. C'est une donnée spécifique aux USA. Trump. Donnée Trump. Aux USA, dans les recherches, ils évaluent aussi l'impact du fait d'amener des armes au collège. Parce qu'ici, quand même, pour l'instant, ils n'ont pas encore accès à l'achat de pistolet ou de fusil, eh bien, c'est huit fois plus les jeunes qui sont victimes de harcèlement, écoutez bien ça, c'est très important, ont huit fois plus tendance aux Etats-Unis à porter des armes en classe avec un risque de passage à l'acte. Vous savez que dans les dix ou quinze dernières années, il y a eu une trentaine de ce qu'on appelle des school shootings. School shootings, en bon français, c'est lorsque un enfant, un jeune, un lycéen, un collégien, tire sur ses camarades. C'est le film Elephant. Je ne parle que de cinéma. Le film Elephant, pour ceux qui l'ont vu, il y en a plein de films comme ça. Il y a aussi We Need to Talk About Kevin, je ne sais pas si vous connaissez ce film qui est remarquable mais diabolique, enfin insupportable. Et tous les jeunes, moi j'ai lu toutes les publications qui ont été faites sur ces jeunes, tous ont été victimes de harcèlement et pour un certain nombre d'entre eux de cyberharcèlement. Donc ça veut dire qu'on les a d'abord humiliés, on les a d'abord rabaissés et qu'ensuite ils sont allés se venger. Mais on va plus facilement se venger quand il y a des fusils dans l'armoire familiale. Une remarque de madame ? Je veux être sûre de bien comprendre la diapo parce que pour les victimes, c'est les conséquences du cyberharcèlement. Mais alors pour les agresseurs, est-ce que là on aurait, le mot profil ne va pas bien, mais des traits de personnalité ? Je ne dirais pas comme ça pour ne pas figer les choses. Je ne dirais pas comme ça. Moi ce que je dirais, je ne sais pas comment on dit en français, mais nous en médecine on dit le primum movin. C'est-à-dire que si on reste sur quelque chose d'une dynamique, d'une trajectoire, en fait d'abord ils ont été en difficulté, ces jeunes, d'abord ils ont été eux-mêmes, sans doute comme disait madame tout à l'heure, avec un besoin de prouver qu'eux, et ensuite ils développent ce genre d'éléments. Évidemment vous rentrez dans une bande où on le voit bien, il y a beaucoup de... Maintenant il y a des films qui sont faits par l'éducation nationale qui montrent très bien ça. C'est scénarisé bien sûr, mais qui montrent très bien ça. Comment on peut donner un coup de pied alors qu'au départ on n'était pas quelqu'un de méchant, on n'en voulait pas du tout à l'enfant, mais voilà, il est là, les autres donnent un coup de pied, on est présent, on fait la même chose. Ou on s'abstient, ce qui est pareil, on s'abstient d'aller alerter ou d'aller donner de l'aide. Ça on le voit un peu. Tac, pourquoi je suis coincé ? Je suis coincé. Bon. Je vais y arriver. Vous respirez. Ah, voilà. Donc j'étais bien là. Voilà. Alors la fréquence et la répétition des actes, ça vous l'avez compris, de cyberagression, vont augmenter de façon proportionnelle. C'est-à-dire plus je suis agressé, plus c'est fréquent, plus ça dure, plus j'ai de troubles du comportement. C'est quasiment comme des vases communicants. Deuxièmement, les troubles de l'humeur dont je vous ai parlé vont être encore plus sévères. Leur apparition va être accélérée. Et enfin, il va y avoir des passages à l'acte autoagressif. Donc, je n'ai pas mis pour le côté sensationnel les scarifications, mais le plus fréquent, ce sont les scarifications. Alors, conseil numéro 14, je ne sais pas, regardez le corps de vos enfants. Y compris les chevilles, y compris derrière les cuisses, etc. Parce que les scarifications, elles vont s'y nicher parfois. Les scarifications, les coups de compas, les brûlures. Alors, je dis bien auto-infliger, on est d'accord. C'est-à-dire, je suis rabaissé, je suis humilié, je suis victime de harcèlement et je retourne mon agressivité contre moi. C'est une sur-morbidité, comme on dit. Alors, dans les relations affectives et sociales, il y a plein d'impacts, vous en doutez aussi. Là, ils sont à égalité aussi, cyber-victimes et cyber-agresseurs. Ils ont, là aussi, plus c'est fréquent, plus c'est sévère, plus le cyber-bullying augmente et plus les difficultés affectives et sociales sont majorées. Je vous ai déjà parlé du retrait affectif, les parents qui disent il n'a plus de copains, on ne sait pas, il ne ramène plus personne à la maison. Avant, ils ramenaient des gens pour les soirées pyjamas, pour jouer, Ça, c'est terminé. C'est-à-dire qu'en plus, ils s'isolent. Ils s'isolent de plus en plus et à la maison, ça devient de plus en plus compliqué aussi. Alors, je le répète, les conséquences sont moins graves si c'est limité en fréquence et en temps. Mais, quand c'est limité en fréquence et en temps, c'est-à-dire que si ça a été occasionnel, c'est très important de le dépister quand même parce que le risque est important que ça recommence. D'accord ? C'est tout à fait important, c'est pareil dans le risque suicidaire ou dans d'autres risques de toxicomanie, par exemple, etc. C'est très important qu'on puisse montrer à nos patients et vous à vos enfants que quand ils se sont pleins de quelque chose, on les a soutenus, on les a compris, on les a pas jugés, on les a aidés. Parce que ça, ça va frayer les choses pour la suite. Moi, j'ai des patients qui me disent « J'ai vu un psychologue quand il m'est arrivé ça il y a un an, ça n'a servi à rien, donc j'ai rien dit. » Alors, moi, je ne suis pas sûr que ça n'ait servi à rien, je ne suis pas sûr que le psychologue ait pas bien fait son boulot, mais c'est comme ça que l'adolescent l'a vécu. Donc, il faut qu'on soit très attentif à ça, il faut qu'ils aient vraiment, qu'ils sortent de nos interventions avec l'idée qu'on a servi à quelque chose. Alors, toutes les études sont d'accord pour dire que les cyberagresseurs mais aussi les victimes d'agressions, bien sûr, ont de mauvaises relations, alors cette phrase, il faut faire attention, ils ont de mauvaises relations avec les gens qui prennent soin d'eux et ils font l'objet de moins de soins et moins de vigilance parentale que le groupe témoin. Alors ça, bien sûr, c'est une phrase terrible parce que si en plus on dit aux parents il est agressé mais quand même vous vous en occupez moins, c'est un constat qu'on fait. une relation, c'est dans les deux sens, d'accord ? Est-ce que l'adolescent n'est pas dans l'évitement de la relation ? Est-ce que l'adolescent ne demande pas ? Est-ce que c'est une période comme c'était dit tout à l'heure où il y a une transformation des relations ? Où les parents se disent ça y est, il est en train d'investir ailleurs ? Non, il n'investit pas ailleurs, il investit tout seul dans sa chambre à s'inquiéter. Donc, moi je donne toujours un conseil aux parents, alors c'est très facile, moi de ma place, en plus vous avez vu on m'a mis en hauteur, tout ça c'est bien, mais je dis aux parents ne lâchez pas le fil, ne lâchez pas la communication, quoi qu'il arrive ne lâchez pas la communication. Ouais, ouais, il en a marre, il râle, il n'a pas envie de vous parler, mais de temps en temps, alors il y a un truc qui est très bien, c'est la voiture, je crois, ils ne peuvent pas s'échapper, donc quand vous faites des trajets en voiture, vous en profitez. Bon, il faudrait qu'on parle un peu, sinon à part ça, comment ça va en ce moment, etc. Je conseille aux généralistes, je ne sais pas s'il ne doit pas y en avoir à cette heure-ci, ils sont encore à leur cabinet de consultation, mais voilà, moi je dis aux généralistes, les adolescents sont très peu malades physiquement, les généralistes les voient très peu, ça c'est statistique, donc ils les voient pour les certificats médicaux, pour le sport, pour les vaccins, quand on fait encore des vaccins, et moi je leur dis aux généralistes, posez le stéto, posez l'ordonnancier, regardez-les dans les yeux, arrêtez de regarder votre ordinateur, et demandez-leur, ça prend trois minutes, sinon à part ça, ça va comment ? Eh bien ça va, non mais je ne parle pas que de physiquement, comment tu vas, les relations avec les autres, tu as des copains, voilà, point. Et comme ça on les habitue à ce que les adultes qui sont autour d'eux s'intéressent à leur vie un peu relationnelle, un gros mot, à leur vie psychique ou à leur monde interne. Ça les habitue, ça leur montre qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Et les docteurs et les infirmiers, pour les adolescents, ont un bon crédit, ils les aiment bien, encore. Ils ont encore pas mal de crédit par rapport à... Après en grandissant, on va les maudire, mais là, ils trouvent que, bon, ils leur ont guéri les rhumes, ils leur ont guéri les grippes, quand ils étaient petits, les otites, donc il leur accorde une certaine confiance. Ils pensent que les médecins et surtout les généralistes ou les pédiatres et les infirmiers sont des gens bien intentionnés. Donc ça, c'est plutôt vrai en général. Alors les toxiques, les cyber-victimes consomment davantage de toxiques que les témoins. Ça va de deux à trois fois plus. Alors vous savez déjà, j'espère que je ne vais pas vous apprendre un scoop, que les adolescents consomment des toxiques. Beaucoup, de plus en plus. On a l'enquête HBSC qui est faite tous les trois ou quatre ans dans les collèges et les lycées qui donne des données exponentielles. Alors, c'est essentiellement du tabac et de l'alcool, nous ne nous disons pas, heureusement, c'est le tabac et l'alcool sont des toxiques, très toxiques. Le cannabis aussi, mais voilà, ils sont très toxiques. Alors il y a deux études sur les 130 et quelques que nous avons étudiées qui retrouvent cannabis et cocaïne pour les cyber-victimes et pour les cyber-agresseurs mais pas pour les cyber-agresseurs seuls. Alors je n'ai aucune explication là-dessus, sauf de me dire que quand on est cyber-agresseur, on s'en sort mieux et qu'on fait avec. Voilà, ces études ont peut-être pas une... La cocaïne au collège, elle commence à arriver, vous le savez, elle est de très bon marché, ça coûte moins cher la cocaïne aujourd'hui que le cannabis, dans certains cas, si on est bien branché là où il faut et on est très très inquiet, ça sera un sujet d'une autre année. Alors ce qu'on appelle les manifestations psychosomatiques, ce n'est pas vraiment le mot, on peut dire aussi manifestations fonctionnelles ou manifestations somatoformes, des choses physiques, si vous voulez. Alors c'est très fréquent, le problème, c'est que ce n'est pas spécifique et puis que les adolescents et les adolescentes se plaignent beaucoup. Ils ont mal à la tête, ils ont mal partout, bon, très bien. Mais ce qu'on retrouve, par exemple, c'est des céphalées, des douleurs abdominales, des troubles du sommeil. Ça, c'est trois caractéristiques qui sont quand même très retrouvées dans les troubles anxieux ou dans le stress. Donc, si vraiment ça se répète, alors les parents, bien sûr, voilà une occasion pour les parents que leurs enfants puissent se confier pour eux. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'en ce moment, je crois qu'il faut la poser la question ? Personne ne t'embête, au moins, il n'y a pas de souci. Tu es sûr, tu me le dirais, n'hésite pas à me le dire ou si tu n'as pas envie de me le dire à moi, tu peux le dire. Trouvez toujours des alternatives. Tu peux le dire à ton père ou au cousin machin ou au parrain que tu aimes bien ou quelqu'un au collège. Tu m'as dit qu'il y avait un prof au collège que tu aimais bien, mais pourquoi ? Voilà, il faut utiliser, il ne faut pas avoir d'égo trop accroché quand on est adulte, il faut ouvrir. Voilà, et puis les cyberagresseurs, encore une fois, ils s'en sortent un petit peu mieux, ils ont surtout des céphalées. Et alors, c'est valable, bien sûr, je ne sais pas s'il y a des infirmiers ici, scolaires. Aucun infirmier scolaire n'est venu ce soir. Non, mais ils savent déjà, certainement. Mais alors, l'infirmerie est le lieu, vous le savez, c'est le grand lieu de la plainte somatoforme ou psychosomatique. Donc, il faut que les infirmiers prennent en compte la douleur, mais ne sortent pas trop vite le spasfon Lioc, si j'ose dire. Il faut le négocier, le spasfon Lioc. C'est-à-dire, je vais te donner un spasfon Lioc, mais tu vas d'abord te reposer. C'est génial en plus, ils peuvent les allonger, les mettre en situation de relaxation, ce qu'ils veulent, et ensuite, on discute. Et puis surtout, quand on vient trois, quatre fois, cinq fois, alors là, c'est clair, l'absentéisme qui se répète et la fréquentation de l'infirmerie sont des indicateurs démontrés comme étant des indicateurs de mal-être chez les adolescents. Donc il faut se poser, il faut s'en occuper, se faire aider si on veut se faire aider par d'autres collègues. Alors les difficultés scolaires, on n'est pas dans la pathologie, mais on voit que ça a un impact, le cyberharcèlement, sur les performances scolaires, sur le comportement en classe et sur, c'est très intéressant aussi, le bien-être ressenti par l'élève. Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je m'y plais ? Est-ce que je me sens en sécurité ? Ça, c'est une autre façon d'aborder la question du harcèlement. Sinon, comment tu te sens sur le trajet ? Comment tu te sens quand tu es au collège ? Tu as l'air de mieux te sentir quand c'est le côté parascolaire, par exemple, quand c'est avec des gens que tu as choisis, etc. Alors chez les victimes, il y a beaucoup plus d'échecs scolaires, voire mon rapport tout à l'heure à la phobie scolaire. Moins de motivation pour leur travail. Évidemment, le travail scolaire, c'est ce qui leur apporte des ennuis. Donc la scolarité, ils finissent par la haïr. Ce sont souvent de bons élèves qui sont harcelés. Parce qu'être bon élève aujourd'hui, c'est un peu compliqué, des fois. L'absentéisme, qui est un bon indicateur. Et on a... Alors le carnet scolaire, ou je ne sais pas si vous allez sur Internet, sur le site du collège ou du lycée de votre enfant, beaucoup plus de suspension et de retenue que le groupe témoin. Donc ça veut dire que quand un enfant... Encore une fois, ce qui est important, c'est le changement. Ce n'était pas comme ça jusqu'à il y a trois mois. Maintenant, ça se met comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Au lieu de se dire que c'est les hormones, au lieu de se dire que c'est le divorce qu'on est en train de payer avec son père, je ne sais pas quoi. Première question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un mal-être, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté ? Voilà. Et puis pour les cyberagresseurs, comme pour les cybervictimes, mauvaise image de l'école. Et là aussi, s'il y a un changement, un enfant qui aimait l'école, un adolescent qui aimait le collège, etc., et qui désinvestit, qui se met à détester tous ses profs, tout le monde est nul, personne ne comprend rien, il se passe quelque chose. Et le sentiment d'insécurité dans l'enceinte scolaire qui peut s'exprimer de diverses manières, y compris par la phobie scolaire, donc par le refus scolaire anxieux, on appelle ça aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut dégager des facteurs de risque ? Quelqu'un a parlé tout à l'heure de profil. Alors, les comportements qui peuvent être qualifiés de comportements à risque, ce sont des comportements qui sont, dans toutes les études, significativement corrélés au cyberharcèlement, qu'on soit victime ou qu'on soit harceleur. Alors, quand on dit que c'est significativement corrélé, ça ne veut pas dire que c'est la cause. On est d'accord ? Quand je suis cardiaque, c'est très corrélé, par exemple, à l'absence de sport, au fait que je sois sédentaire, mais ça ne veut pas dire que ce soit l'absence de sport qui soit la cause de mes problèmes cardiaques. Je peux avoir une malformation, etc. Alors, autre notion qui est très intéressante, c'est le cumul de facteurs de risque. Plus un adolescent présente des facteurs de risque, plus il est à risque de cyberharcèlement. Il y a une étude de 2010 qui montre que les jeunes qui ont plus de 4 facteurs de risque, je vais vous les citer, les facteurs de risque, identifiés, donc des facteurs identifiés comme à risque, ont 11 fois plus de risque d'être cybervictime que dans le groupe témoin. Alors, il y a une façon très simple de faire de la prévention, un peu, je dirais, un peu précaire, enfin, un peu archaïque, c'est de repérer les facteurs de risque et de dire, un enfant qui a beaucoup de facteurs de risque, il faudrait peut-être que l'assistante sociale le voit ou que, c'est peut-être ce qu'il faut voir en priorité, ou que l'infirmière le voit, ou que la CPE le voit, ou un prof principal, j'en sais rien. Alors, la dernière phrase, elle est terrible parce qu'il y a des études qui montrent qu'être adolescent expose au cyberharcèlement. Mais c'est vrai aussi pour le suicide. Être un adolescent est un facteur de risque de suicide parce que les statistiques montrent que les adolescents se suicident. Alors, quels sont ces facteurs de risque ? Avoir un état dépressif majeur, donc là, on parle de avant, par rapport à la question de madame tout à l'heure. Je suis dépressif, je ne vais pas bien, et je ne sais pas, les autres élèves ont une psychologie extrêmement aiguisée, ils sentent que je ne vais pas bien, on rejoint la position tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est très compliqué pour moi de sentir quelqu'un de vulnérable ou quelqu'un de fragile, ça me renvoie à ma propre fragilité. Je harcèle. Puis bon, la faiblesse, c'est quelque chose qui quand même suscite chez les gens pas très courageux une forme de courage. Alors, être un cyberagresseur, il faut le dire, est un facteur de risque, ça vous l'avez retenu. Être une victime de harcèlement traditionnel, je risque ensuite que ça s'étende au cyberharcèlement. Avoir des difficultés psychosociales, alors ça c'est dit en termes extrêmement politiquement corrects, mais voilà, ça peut être... Alors il y a des éléments aussi réels que j'ai des difficultés de socialisation, j'ai du mal à être dans... J'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à m'imposer, alors on va travailler peut-être sur la confiance en soi, sur des choses comme ça, mais ça peut être aussi des éléments sociétaux, de précarité, d'isolement, etc. Et puis, là c'est un tout petit peu de psychiatrie, c'est je présente des traits ou carrément une personnalité de type limite, borderline, donc ça c'est plus technique et c'est bien entendu beaucoup plus rare. Alors quels sont les facteurs qui sont identifiés comme étant reliés à ce que je vous ai appelé tout à l'heure la détresse psychologique ? On n'est pas dans la pathologie, mais on est dans quelque chose qui est prédictif un petit peu d'une pathologie. Être un préadolescent, 10-12 ans, être harcelé par des photos, je vous l'ai déjà dit, ou par des vidéos, avoir un contact dans la vie réelle avec son cyberharceleur, à tout prendre, c'est mieux de ne pas le connaître et quand on le connaît, le harcèlement est dédoublé. Être agressé par un adulte, les préadolescents et les adolescents sont convaincus que quand c'est un adulte, ça va être beaucoup plus grave, ça va être beaucoup plus sévère, que les adultes ont un pouvoir, ce qui est quand même vrai, ce qui est quand même vrai. Ceux qui ne le savent pas, c'est que c'est encore plus sévèrement puni par la loi. Être suivi par un inconnu, alors être suivi, on dirait qu'on parle d'être suivi dans la rue, non, c'est être suivi par un inconnu quand ils sont sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, on se suit dit, si vous avez des réseaux sociaux, je vous donnerai mon adresse de Facebook tout à l'heure, quand on ne sait pas qui sont les gens, moi, tu sais que quand je ne sais pas qui sont les gens, j'ai un éducateur du service qui m'a dit vous acceptez les gens quand vous connaissez au moins un de leurs amis. Après, ça peut être un groupe de psychopathes, mais pour l'instant, ça va, pour l'instant, ça va, ils me suivent. Être victime d'un groupe d'agresseurs, alors évidemment, si vous recevez dix messages par jour de dix personnes différentes, mais c'est exactement la même chose que dans le harcèlement physique, réel, c'est-à-dire que, voilà, je pense que c'est décuplé, moi, en virtuel, je pense qu'en virtuel, tout est décuplé. On voit ce qui se passe actuellement avec l'explosion du racisme sur les réseaux sociaux, l'explosion de l'homophobie, enfin, jamais ici, on ne va se mettre à discuter comme ça, à se dire des choses pareilles. En virtuel, ça arrive. Le côté anonyme est terrible dans le harcèlement. Il est terrible. Ça peut être des choses très violentes. On va t'attraper, on va te tuer, on va te faire avaler ça, ça peut être... Moi, j'ai vu des choses écrites à certains de mes patients qui étaient vraiment violentes. Voilà. Être agressé à la fois en ligne et à la fois dans la vraie vie par une vraie personne. Alors, j'ai rajouté ici, bien sûr, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a nos patients qui sont, bien sûr, à risque. Nos patients, ce sont mes patients qui ont un handicap, visibles ou pas, qui sont en train de se poser des questions sur leur orientation sexuelle. Aujourd'hui, on a une montée en force d'enfants qui sont dans ce qu'on appelle des dysphories de genre, qui disent aujourd'hui, qui montrent aujourd'hui qu'ils se sentent du genre opposés. Alors, gros progrès sociétal, mais bon. Après, récemment, dans un lycée toulousain où il y a cinq jeunes qui ont dit, je suis du sexe opposé, ce sont les élèves, alors c'est là où on peut avoir de l'espoir pour l'avenir, qui les ont défendus face à une professeure qui ne voulait pas changer le prénom. Voilà. Et puis l'obésité, quelque chose d'aussi bête que l'obésité, d'aussi simple que l'obésité, est devenu quelque chose de très stigmatisant. Alors, un groupe qui est particulièrement à risque, vous l'avez compris, je passe rapidement, ce sont ceux qui sont à la fois agresseurs et victimes. Je vais m'arrêter. Alors, le profil type, en réalité, on ne peut pas trancher. Je me demande même si c'est la peine d'en parler parce que c'est un peu, c'est des hypothèses. Certaines publications retrouvent que la cyberagression constitue une nouvelle manière de persécuter ses pairs exercée par le même individu que dans le harcèlement traditionnel. Voilà. Donc, ce n'est pas un phénomène à part, ce serait finalement une continuité toute bête et je crois qu'on peut être assez d'accord avec ça. Voilà. Bon, je vais passer là-dessus. Alors, dans l'optique d'une prévention, ce qui est important, c'est la question du fait qu'un cyberagresseur a lui-même été cybervictime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on s'occupe d'un jeune victime d'agression, bien sûr, on doit le soutenir, bien sûr, on doit l'aider, mais on doit réfléchir d'emblée à comment éviter, comment donner. Il faut qu'on fasse attention. Il peut y avoir des maladresses, des fois. Il peut y avoir des maladresses qui consistent à dire aux jeunes « te laisse pas faire ». Les parents, les pères, excusez-moi pour les pères qui sont là, mais les pères disent « rends-toi. Rends-toi. Vas-y, t'appuies sur la gueule. » Je crois que c'est pas une très bonne solution parce que je suis pas sûr qu'il arrive à se rendre sur le jeune qui le victimise, mais par contre, il va peut-être avoir l'idée d'aller le faire sur un jeune plus fragile ou plus à sa portée. Moi, j'ai un patient qui fait de la boxe et le papa me dit « ben voilà, il choisit, quand ils arrivent, vous savez, il faut qu'ils se répartissent entre eux ». Il me dit « bon, il est quand même pas très, très gaillard, alors il choisit toujours. Il choisit des filles un peu frêles, etc., pour faire la boxe contre elles. » Moi, je lui ai dit « c'est pas juste ça, enfin, il faut pas... » Il faut se mesurer. Alors, les pistes de prévention, repérées, diagnostiquées, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la plupart des cas, on sait pas, personne le sait. Enfin, personne le sait, il y a des élèves qui le sachent. Et toutes les actions qui sont faites par l'éducation nationale, etc., vont dans le sens quand même que les élèves dénoncent, entre guillemets, ou à y témoigner. Bon, s'adresser aux parents et aux professionnels en même temps, avec, bien sûr, des programmes un peu différents. Essayer de repérer les symptômes dont je vous ai parlé, notamment le retrait social, les ruptures dans le comportement, les changements violents rapides dans le comportement, les signes indirects d'implication, le décrochage scolaire. Dans le décrochage scolaire, aujourd'hui, on doit chercher, alors on va chercher, bien sûr, une phobie scolaire classique, angoisse de séparation, etc., et on doit aussi chercher la victimisation, harcèlement direct ou cyberharcèlement, et on doit aussi chercher un enfant qui présente un problème de type précocité intellectuelle, parce qu'ils sont aussi victimes de ça. Et puis, le retrait, j'insiste sur le repli. Alors, comment éduquer et informer ? Bon, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut remercier les organisateurs de la semaine d'information de santé mentale. Moi, je me suis jeté là-dessus en me disant, il y aura toujours des gens qui pourront échanger avec nous. S'adresser aux professionnels de santé, au milieu scolaire, au milieu périscolaire, le milieu sportif aussi, on ne va pas s'attarder, mais le milieu sportif peut donner lieu à des choses assez violentes aussi. Avoir des messages clairs et ciblés, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas de fiche d'évaluation, donc comme ça, vous ne pouvez pas dire si j'ai été clair. Alors, une chose toute bête, c'est que les gens sachent que ça existe. Alors, vous allez vous dire que je suis là, je sais que ça existe, mais il y a des gens qui ne le savent pas. Quelle forme ça peut prendre ? Quelle manifestation on peut voir chez les jeunes ? Quelles conséquences ? En fait, c'est le plan de mon intervention. Et puis aussi, renforcer les attitudes pro-victimes. Ça, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette tous d'accord et qu'on explique aux enfants qu'un enfant qui est victime, on doit être dans son camp. Un enfant qui est handicapé, on doit être dans son camp. Voilà. Alors, vous avez le site sur le harcèlement. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, c'est l'association e-enfance qui est une association qui a été construite avec le ministère de l'éducation nationale, c'est qui est validé, que les gens peuvent contacter, sur laquelle il y a des actions de prévention, il y a des actions d'information, à la fois pour les différentes catégories d'intervenants. Rappelez aux parents que dans 85% des cas, ça se passe à la maison. Donc, normalement, s'ils surveillent un peu ce qui se passe sur les écrans de leurs enfants, ils peuvent s'en apercevoir aussi. Les enfants seront très soulagés, sachez-le. Les enfants seront très soulagés que vous leur disiez « Tu sais, par hasard, en passant devant ta tablette, j'ai vu qu'il y avait un message comme ça, ça m'a inquiété. » Alors, ils vont râler et vont vous dire « Mais c'est perso, c'est mon intimité. » Mais ça va énormément les soulager que vous vous en aperceviez. Donc, un rôle majeur des parents dans la lutte contre le cyberharcèlement de leurs propres enfants et dans la lutte aussi contre le fait que leurs enfants puissent devenir cyberagresseurs. Il faut les éduquer, il faut leur expliquer. Éduquer à la bonne pratique d'Internet. Donc là, vous avez sur le site de e-enfance aussi, il y a des choses très bien faites. Sur les risques d'Internet, ça, c'est quand même relativement bien fait. Et puis, le fait qu'il y a un lien entre la moindre vigilance des parents et le cyberharcèlement. Voilà, je passe. Alors, sur les moyens techniques et juridiques, je crois que c'est important aussi d'expliquer aux parents qu'ils peuvent aussi parfois, moi je crois qu'il faut éviter autant qu'on peut, mais ils peuvent parfois juridiciariser, c'est ça, la situation. Moi, j'ai une famille, ils ont finalement choisi de prendre un avocat et de faire, voilà. Alors, les jeunes qui avaient harcelé ont été condamnés à un petit travail d'intérêt général dans le collège, mais bon, la honte a changé de camp. Voilà, des fois, c'est pas mal. Et vous avez donc la maison des droits de l'enfant qui est particulièrement, qui est gratuite, où il y a des avocats spécialisés dans les enfants et les adolescents qui offrent des conseils gratuits. Alors, je ne sais plus où elle est, mais elle est vers la rue de Metz, par là, je crois. Et puis, il y a un truc qui est très bien, c'est d'utiliser les armes de l'ennemi pour faire de la prévention. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les outils numériques pour, entre nous, communiquer et former, etc. Alors, en conclusion, la réalité hyperconnectée, comme le dit le mot, c'est une réalité, c'est fini, on ne reviendra plus en arrière. Je pense qu'on ne reviendra plus en arrière, on va aller vers des outils encore plus performants. Les adolescents nous surclassent sur la maîtrise des outils technologiques, donc je crois que ce n'est pas là-dessus qu'il faut essayer de lutter. Moi, je fais comme en transculturel, vous savez, quand j'ai une consultation avec quelqu'un qui vient d'un pays lointain, je me fais expliquer, et avec les adolescents, je me fais expliquer aussi. Ah bon, ça marche comment ? Explique-moi, raconte-moi. Ah, et vous pouvez faire ça, et vous pouvez faire ci, et il ne peut pas y avoir d'excès, etc., et je fais confiance un peu à leur intelligence de guide, comme ça. Et des fois, vous savez, quand on fait visiter quelque chose à quelqu'un, on découvre des choses aussi. Vous avez remarqué ? Ah, ça, je ne l'avais pas vu. Eux, ça les stimule. Il y a des aspects positifs dans le numérique. Là-dessus, je ne reviens pas. Ce n'était pas le sujet de la conférence, mais j'en suis convaincu. J'ai des patients, moi, qui peuvent me contacter. Dimanche, ça m'est encore arrivé grâce au numérique pour me dire qu'ils ne vont pas bien et qu'ils vont faire une bêtise. Merci le numérique. Un réel impact du cyberbullying sur la santé mentale. Nécessité de mobiliser les acteurs. Une prévalence qui augmente. Des conséquences plus graves que le harcèlement traditionnel, en particulier avec les photos et les vidéos. Grande prudence. Conseiller à vos adolescents de faire attention à ce qu'ils mettent comme vidéo d'eux. Des fois, ils sont contents de ce qu'ils mettent, et ça peut donner lieu à du harcèlement. Et puis, les populations à risque que j'ai essayé de vous décrire et le rôle majeur des parents et des copains. Les copains jouent un rôle majeur. J'avais fait un article il y a quelques années qui disait que si les parents avaient raison, c'était un article sur l'influence des copains. Les mauvaises fréquentations, les bonnes fréquentations, etc. C'est un peu vrai. Je vous ai mis mon adresse mail parce que je sais qu'il y a des étudiants. Et si vous voulez que je vous adresse l'article auquel j'ai fait référence, que nous avons écrit avec Mathilde Arsène, je vous l'enverrai. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé parce que c'est juste l'heure. Mais on a parlé pendant la conférence. Merci beaucoup, professeur Reynaud. Je pense que c'était très clair et concret et limpide. Ah. Non, effectivement, mon fils de 20 ans, quand il avait 14, 15 ans au collège, il y avait pas mal d'élèves qui se moquaient de lui parce que sa soeur était décédée, etc. Enfin voilà, qu'il était nul, etc. Et puis, finalement, on a pu rencontrer effectivement d'autres élèves avec qui il y avait eu des soucis. Et en fait, mon fils, je me suis rendu compte qu'effectivement, il a eu des grosses angoisses et c'était le cas aussi pour ma fille, finalement. Il y a eu de gros, gros soucis avec ma fille qui s'est retrouvée très, très angoissée aussi. Et puis, le problème, c'est que nous, de tout ça, on a voulu porter plainte. On a voulu, voilà, organiser des choses juridiquement, sauf qu'on n'avait pas de preuves. On n'a pas pu, en fait, organiser notre défense. On n'a pas pu porter plainte directement puisqu'on n'avait pas de preuves sur ces situations-là. Il n'y a pas de traces qui restent. Et ça, effectivement, c'est très compliqué de s'organiser derrière quand il n'y a pas de traces, pas de preuves. On va aller vite parce qu'il faut qu'on libère la salle. Moi, je vais vous dire, le plus important dans ce que vous avez fait, je viens me mettre là comme ça, vous nous regardez tous les deux. Le plus important dans ce que vous avez fait, c'est que vous, vous avez cru votre fille et vous avez fait des démarches. C'est ça, le plus important. C'est ça qui compte. C'est ça que votre enfant, elle va garder en elle. C'est mes parents m'ont cru et mes parents m'ont défendu. Après, la justice des hommes, elle est compliquée parce qu'il y a des règles. Comme vous dites, il faut des traces, il faut des preuves. Il n'y en a pas toujours. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que quand on porte plainte ou quand on fait un signalement, une information préoccupante, souvent, ce n'est pas suivi de preuves ou de mesures. Mais si jamais ça arrive à nouveau ou si jamais ça arrive à un autre enfant avec le même auteur accusé, il faut que vous lui disiez à votre fille que la justice et les services sociaux, ils gardent des traces de tout. Ils nous fichent, nous sommes fichés. Et que des fois, dix ans après, il y a quelqu'un qui dit mais ça, ça me rappelle la petite fille ou l'adolescente qui avait dit il y a dix ans il s'est passé ça. Moi, j'ai vu ça avec mes patients. Donc, il faut lui dire qu'en plus, elle est utile pour protéger d'autres enfants plus tard. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ça vous va ? Oui, merci. Oui, merci. C'est vrai, c'est un peu tard. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada